As-salamu alaykoum et bienvenue dans votre émission le HB3 show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. Nous avons une soeur aujourd'hui avec nous, présente-toi Nabila. As-salamu alaykoum, moi c'est Nabila, je suis ingénieure pédagogique et j'ai ouvert l'organisme de formation Éduquez-moi Académie qui accompagne les enfants qui ont des troubles et des apprentissages vers la réussite. D'accord. Alors tu as fait une école d'ingénieur, on est d'accord ? Oui. D'accord. Alors ingénieur pédagogique, c'est quoi exactement ? En fait, un ingénieur pédagogique, c'est celui qui innove dans les méthodes d'apprentissage et souvent c'est des méthodes d'apprentissage en ligne. C'est-à-dire que nous, on est vraiment calé sur le fait des méthodes d'apprentissage, comment transmettre le savoir et du coup, quelles matières novatrices on va utiliser pour du coup transmettre le savoir. D'accord. Parce que justement, j'ai eu des invités avec qui on a parlé de ça, il y a un problème de la transmission du savoir par rapport à l'éducation nationale parce qu'il n'y a qu'une seule façon de transmettre alors qu'on a différents élèves. Tu en penses quoi toi de tout ça ? Moi je suis tout à fait, je suis contre cette façon vraiment de c'est très linéaire. Alors à la fois, je ne suis pas là pour taper sur l'élément des profs. Je sais que c'est très compliqué de gérer beaucoup d'élèves aux profils différents. Mais par contre aussi, je suis vraiment contre le fait de rester sur cette singularité et de se dire, c'est comme ça qu'on transmet et pas autrement. Surtout en 2023 où il y a énormément de pédagogie qui sortent, on a entendu Montessori, etc. On peut mettre en place plein plein de choses. Donc non, je trouve que c'est vraiment hyper important d'innover et d'aller à la recherche un petit peu de ce qu'on peut proposer aux enfants. D'accord. J'ai vu, il y a même des écoles Montessori carrément. Oui. C'est quoi exactement Montessori ? Les écoles Montessori, c'est un petit peu à la mode aussi. Il y a la pédagogie Montessori qui est très, très bien. C'est une pédagogie. Maria Montessori qui était un docteur en sciences de l'éducation, qui a du coup accompagné des enfants autistes. Et donc, du coup, elle a mis en place cette pédagogie auprès d'eux où c'est l'éveil des sens. On a vraiment utilisé beaucoup de matière, etc. Ça va beaucoup se jouer avec. Il n'y a pas de classe, par exemple. Ce n'est pas maternelle. Ce n'est pas, pardon, petite section, moyenne section, grande section. C'est des groupes du 0-3 ans, 3-6 ans parce que c'est beaucoup plus avantageux, etc. Mais ces derniers temps, il y a eu un énorme buzz de la pédagogie Montessori qui fonctionne très, très bien. Attention. Et du coup, il y a eu plusieurs écoles qui ont utilisé cette pédagogie dans leur établissement et qui ont vu le jour. Toi, c'est quoi la pédagogie que tu aimes ? Donner des notes sur 20, A, B, C, D, 10 sur 20, 20 sur 20. C'est quoi toi, la méthode de Nabila ? Moi, la méthode de Nabila, c'est la méthode de la compréhension. Alors, c'est une méthode qui m'est propre, mais c'est vraiment le fait de prendre conscience. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les adultes qui vont après travailler avec les enfants parce que vraiment, il y a besoin que ces adultes, ils comprennent que les enfants, en fait, ils sont tous uniques et différents. Et ce n'est pas forcément péjoratif d'avoir un trouble des apprentissages. C'est juste une différence par rapport à la norme. Tu vois, dans la société, on considère qu'un enfant, quand il doit apprendre quelque chose, il doit y aller étape par étape. Et certains enfants, ils n'y vont pas étape par étape. Ils vont passer de l'étape 1 à l'étape 8 et ça va être logique et limpide. Mais ça, ça peut poser problème. Mais si on comprend cet enfant, qu'on comprend le fonctionnement de cet enfant en tant qu'adulte, avant même d'arriver sur le terrain, avant même d'être dans une classe, c'est vraiment, à mon sens, la clé de la réussite pour tous les enfants dans leur singularité. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, toi, tu formes des professeurs pour qu'ils puissent être des pédagogues après. C'est ça ? Voilà. Donc, j'ai formé plusieurs écoles. Alors moi, j'ai commencé par accompagner les parents parce que dans mon état d'esprit, j'étais encore étudiante. Je n'étais pas encore rentrée en année d'ingénierie, etc. J'étais dans un truc où je me disais bon, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux faciliter ? Je vais accompagner les parents. Ça fonctionnait très bien d'accompagner les parents dans l'instruction de leurs enfants, même si c'était des enfants qui allaient à l'école, pas forcément des enfants qui faisaient l'école à la maison. Et en fait, après, très vite, j'ai été appelée par des établissements. Plusieurs écoles en France, plusieurs écoles musulmanes qui m'ont appelée pour les former face aux troupes. Donc, je me suis mise à former des équipes pédagogiques. Et en fait, après, je me suis dit qu'il y a un gros décalage entre le parent et l'école. Du coup, vu que j'avais vu les deux de très près, je me disais OK, d'accord, le parent, en fait, quand il veut accompagner son enfant, il attend quelque chose de l'école. Il attend que finalement, ce soit l'école qui vienne donner des réponses aux difficultés. Et en même temps, l'école attend que les parents fassent des choses, qu'ils aillent voir, tu vois, qu'ils aillent voir, je sais pas moi, des orthophonistes et psychomotes parce que pour eux, ils sont pas formés. Et je me suis dit mais attends, 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 il y a un trou là. Il y a un truc qui va pas au milieu. Et subhanallah, j'avais moi ces réponses-là. J'avais moi du coup quelque chose que je pouvais construire à ce niveau-là. Donc, je me suis mis à faire du conseil. J'ai commencé à faire en fait cette jonction entre les parents et l'école. Donc, à chaque fois qu'un parent venait ou qu'une école me disait qu'ils avaient un problème avec un enfant, je donnais des conseils à l'un, à l'autre, à l'un, à l'autre. Et en fait, j'avais tellement de demandes. Je me suis dit mais là, tu peux pas faire ça toute seule. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui le sachent et qui se lancent. Donc, j'ai formé des conseillères. Et là, c'est vraiment le gros truc que je fais avec Éduquer-moi Académie. Donc, en plus d'accompagner des parents, de former des établissements, etc., je forme des conseillères d'éducation aux troubles des apprentissages pour qu'elles puissent accompagner à la fois les parents et qu'elles puissent aussi accompagner du coup des établissements, des professionnels. Ça peut être aussi des orthophonistes, des psychologues, des psychomotes. En fait, ça va dans tous les sens. Je sais pas comment te dire. Moi, je suis arrivée en me disant je vais rendre service et jamais de ma vie, je me suis dit oui, je vais signer moi des conventions de stage en formation pour des psychologues ou des psychomotes ou je vais avoir des orthophonistes au téléphone qui n'ont pas réponse à certaines questions. Mais pour moi, c'était des personnes qui connaissaient tout. Et subhanallah, en fait, ça m'est tombé dessus. Et du coup, pareil, j'ai formé une première partie, un premier groupe en fait de concert d'éducation. Et elles ont vécu la même chose que moi. Elles ont été aussi appelées par des écoles, par des assos, par des pros, etc. Et en fait, l'aventure, elle a commencé à prendre ce tournant-là. Et là, je continue à former du coup des concerts d'éducation. Mais la question qui me vient, c'est grave quand même que normalement, l'éducation, la pédagogie, c'est l'école. Comment ça se fait qu'il y a comme une économie parallèle qui est sortie et vous êtes devenus des formateurs qui apprennent la pédagogie ? C'est comme s'il y a la maçonnerie, mais ça ne marche pas. Alors, venons, on fait une école à côté pour leur expliquer. C'est étrange quand même. En fait, je pense vraiment personnellement, mais ça, ça n'engage que moi et c'est ma façon de voir les choses. Je pense sincèrement que les enseignants, ils ne sont pas suffisamment bien payés pour se dire qu'en plus de leur... Tu sais, on a vu, subhanallah, c'est un psychologie du travail. Mais tu sais, quand tu n'es pas forcément bien payé, tu sais, c'est psychologique. Mais tu te dis, vas-y, c'est bon, je finis à 16h, je rentre chez moi et puis tu as le droit, tu vois. Je vais aller m'occuper de mes gosses. Qui va se dire ? Ah ben non, attendre, c'est quoi ? Je vais aller me payer, moi, une formation sur les troubles des apprentissages qui va me coûter 2-3 000 euros et je vais la faire pendant que je suis censée passer du temps avec mes enfants. Donc, le mercredi, samedi, dimanche, au lieu de partir en week-end pour être payé. Je ne sais même pas combien ils sont payés, 1 500, 1 600, aller au mieux 1 800, tu vois. Je vais me rajouter 3 heures de formation que je vais payer deux fois un salaire pour pouvoir accompagner des enfants qui ne sont pas les miens. Alors, ça m'est arrivé. Attention, j'ai des enseignants passionnés, des enseignants de l'éducation nationale qui sont venus me voir et qui m'ont dit, écoute, j'ai besoin de tes formations, j'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin parce que c'est invivable dans ma classe, mais qui attendent encore à l'heure d'aujourd'hui des formations de plus haut. Que l'éducation nationale les forme, leur propose des vraies formations et viennent finalement mettre quelqu'un de responsable à ce niveau-là dans chaque école. Mais ça va être un jour. Quand tu dis une classe invivable, c'est-à-dire que ce n'est pas que des enfants qui font des bêtises. C'est quoi une classe invivable ? C'est des enseignants, en fait, qui se retrouvent. Tu sais, pour qu'une classe devienne très compliquée, tu n'as pas besoin que les 30 élèves soient compliqués. C'est que déjà, quand tu as 30 élèves dans une classe, et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas dans les classes en France, c'est énorme. C'est énorme. Même si tu es en maternelle, que tu as l'enseignant et que tu as l'ATSEM, c'est énorme. 30 élèves, t'imagines, tu es en petite section. Il faut juste qu'il y en ait 3, 4. Ils n'ont pas réussi à l'auto-alette, ils se sont fait dessus, ça y est, on est en sous-effectif, on ne peut pas changer tout le monde, surveiller tout le monde. Moi, 30 petits, je pars en courant. C'est un truc de fou, tu vois. Et en plus, 30 petits qui ne sont pas les tiens. Parce que ça aussi, c'est important de le dire. Tu vois, ce n'est pas tes enfants. Ça veut dire que l'enfant, il n'ose peut-être pas s'approcher de toi, il n'ose peut-être pas te dire ce qu'il y a vraiment au fond de lui. Tu vois, c'est compliqué. Excuse-moi de te couper. Donc toi, c'est de la pédagogie, même pour les tout-petits, maternelles, carrément ? Ah oui ! Moi, je vois les primaires, collèges, lycées, tout ça. Non, non, non. Moi, la pédagogie, c'est lié au savoir, à l'enseignement. Non, non, non. La pédagogie, c'est dans tout ce que tu vas transmettre et avec tout le monde. Avec des plus petits, des plus grands, avec tout le monde. Même les tout-petits, même avec les 0-3 ans. Comment tu vas échanger avec un enfant en 0-3 ans ? C'est bête. Je vais te donner un exemple bête qui va peut-être te permettre d'y voir plus clair. Mais tu vois, les enfants, quand ils commencent à parler, vers l'âge de 2 ans et tout, ils disent les mots un peu à l'envers. Par exemple, je ne sais pas, ma fille, elle a bientôt 2 ans, au lieu de dire coucou, elle dit toutou. Bon, c'est trop mignon. T'as envie qu'elle dise toutou toute sa vie. Mais si toi, en tant qu'adulte, quand elle vient, elle te dit coucou, tu lui dis « Oh, toutou, ma chérie ! » et tu continues à lui parler comme ça, ben en fait, la petite, elle va garder ce toutou pendant longtemps. Et on ne s'en rend pas compte, mais c'est à cet âge-là que l'enfant, il va enregistrer, tu vois, les bons sons, les bons trucs. Et ça, c'est de la pédagogie. Tu vois, si toi, tu continues là, bon, c'est que le mot coucou, c'est bon, tu vas le rectifier. Mais si elle te dit toutou et qu'après, elle te dit oui, je veux ma tete pour prendre sa tétine ou elle te dit, tu vois, elle t'invente un peu un langage à elle et que tu ne la corriges pas, ben, du coup, elle va rester et ça va s'éterniser. Et après, l'entrée en maternelle. Et puis après, du coup, ça peut faire des décalages. Et du coup, on est compliqués. D'accord. Alors, parlons des choses compliquées un peu. On est arrivé dans les réseaux. Comment ça s'est passé ? Déjà, comment tu t'es dit « Il faut que j'aille dans les réseaux ? » Alors, ben, moi, quand j'ai commencé à vraiment monter un truc sur les troubles des apprentissages, j'étais animée au fond de moi par un truc de « Il faut que je partage ». Ça, là, tout, ça, là, tout ce que je viens de découvrir, parce que je l'ai découvert par rapport à moi-même, au fait que je mettais des mots sur mon propre parcours scolaire. Et je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ne le sache pas. Il faut que les gens le sachent. Et en fait, ce qui était le plus simple pour moi, et je pense que c'est pareil pour tous les jeunes en 2023. Enfin, moi, à l'époque, c'était en 2020. Ben, c'est de te mettre sur les réseaux, de choisir un réseau qui te parle plus que les autres. À ce moment-là, c'était Instagram qui était en train de monter et tout. Je me suis mise sur Insta et je faisais des articles. Et voilà, je parlais les troubles, troubles dys, la dyslexie. Et en fait, j'ai eu une communauté qui a commencé à arriver, mais vraiment, pratiquement sans effort, juste dans mon partage. Je partageais et on me posait des questions. Ah, mais je reconnais ma fille là-dedans. Ah, mais je reconnais mon fils. Ah, mais je me reconnais moi. Ah, mais ceci, ah, mais cela. Et en fait, de tous ces partages, j'ai créé mes formations. Et en fait, c'était logique pour moi que ces formations, je les mette à disposition de ma communauté qui était là et qui me suivait. Et en fait, en proposant même du contenu gratuit, tu sais, contre adresse mail pour vraiment nourrir mon adresse mail et tout, je me rappelle que la première fois que je lance, juste, c'est une plaquette des signes. Une plaquette qui reprend tous les signes des troubles des apprentissages. Comme ça, tu vois un peu dans quelle famille tu retrouves ou tu te retrouves ou tu retrouves ton enfant. J'ai eu près de 1000 personnes, alors qu'à l'époque, je ne les avais même pas les 1000 abonnés sur Instagram. Donc là, je me suis dit, OK, Nabila, tu tiens un truc, continue à partager sur les réseaux et tu es au bon endroit. Donc, j'ai commencé comme ça à partager. Machallah. Alors, quand tu dis Instagram, c'est que sur Instagram, tu n'es pas sur tous les réseaux. Non, mais non. Après, moi, il faut savoir que je ne suis pas sur les réseaux. Moi, de base, je ne suis pas sur les réseaux. C'est-à-dire qu'avant d'être sur Insta à titre professionnel, j'avais un compte Instagram un peu comme tout le monde sur lequel je n'allais jamais parce que je ne comprenais même pas comment ça marchait. Tu sais, ton compte perso là, où des fois, tu mets des hashtags tarte aux fraises, parce que tu as fait une tarte aux fraises, ce n'est même pas pourquoi tu as des gens, ils viennent, ils like. Tu ne comprends pas, tu vois, mais tu es là, tu es là, tu es là. Donc, tu fais ça, tu vois. Mais j'avais Facebook. Mais encore, je crois que j'ai eu Facebook, j'avais 20 ans ou je ne sais même pas pourquoi. Je m'étais mariée, je changeais de ville, je voulais rester en contact avec des copines et du coup, pas du tout réseau. Donc, je ne me montre même pas à cette époque-là. Je ne me montre même pas. Personne ne sait qui se cache derrière Éduqué-moi. Et voilà, on commence à avancer. D'accord. Donc, maintenant, comme tu as dit, en 2020, c'était à la période Covid, c'est ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur les réseaux à la période du confinement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais il y a eu le confinement, il y a eu le premier confinement. Moi, pendant le premier confinement, j'étais en train de créer ma première formation. Et après, il faut savoir que moi, le premier confinement, je ne l'ai pas vécu au calme. J'avais deux enfants de moins de trois ans, enfermés dans 60 mètres carrés. Donc, du coup, c'était quand même assez sportif. Et préparer une formation en plus. Je préparais ma formation et j'étais à la fac aussi. Vu que je faisais mes études. Waouh ! D'accord. Ok. Mais tu n'étais pas encore sur les réseaux à cette époque-là ? Non, non, je n'étais pas sur les réseaux. Je me suis mise sur mes réseaux en... L'été qui a suivi. Donc, il y a eu le confinement en mars, là. Et je crois vers juillet-août, je me suis dit, allez, vas-y Nabila, commence à partager. Mets-toi sur Insta. Et ma formation sortira en fin d'année 2022. Et comment tu as été reçue par la communauté musulmane ? Comment ça s'est passé ? Tu as eu des bons retours d'entrée ou ça a été petit à petit ? En fait, éduquez-moi. C'était Nabila, éduquez-moi. Mais Nabila, on ne sait pas à quoi il ressemble. On ne sait pas si elle est voilée. Donc, des fois... Ah, d'accord. Ah oui, oui. On ne sait pas. Moi, au départ, je ne me positionne pas musulmane parce que je suis dans l'état d'esprit de... La religion n'a rien à faire dans mon projet. Et donc, du coup, je ne veux pas le mettre en avant. Les gens, ils ne me voient pas. Donc, c'était à coup de... Hello, ça va ? Tu es en story, là. Hello, ça va aujourd'hui ? Belle journée. Tu te dis, ouais, merci, ça va. Ces trucs, ce n'est pas toi. Tu vois, genre, jamais de ta vie, tu parles en hello. Tu vois ? Ou des fois, tu réponds... Je recevais trop de messages. Et j'avais des mamans, elles me faisaient des bocaux et je répondais, tu sais, vite fait. Je me rappelle, j'avais mon bébé et du coup, je faisais des bocaux rapides. Et tu sais, des fois, tu as le petit Inch'Allah qui glisse. Tu vois ? Je disais, ah ouais, non, mais c'est super, mais tu verras quand tu verras l'orthophoniste, Inch'Allah, tout ira bien. Et je suis là... Yes ! Tu vois ? Et vas-y, je supprime tout mon audio et je recommence. Ah ouais, c'est de la schizophrénie. À mon donné, je me suis dit, c'est pas possible. Vraiment. J'ai dit, non, on ne peut pas continuer comme ça, là. Après, tu t'es dit, je m'affirme, je me montre, je suis musulmane, il n'y a pas deouës. C'était pas avec hauteente de courage. Mais du coup, je me suis dit, bon, allez, je fais quoi ? Est-ce que je me montre ? Parce qu'en fait, ça me saoulait. Je ne voulais pas attirer les mauvaises personnes. Les gens, même si tu ne te montres pas, ils ressentent. Donc, 90 % de ma communauté, c'était des musulmans. et après j'ai eu une réflexion, je me suis dit c'était en parlant avec Soukaina où je me suis dit, en fait je crois que nos petites soeurs elles ont besoin aussi de voir qu'on peut réussir et qu'on n'est pas obligé de rester caché tu vois c'est vraiment le truc et l'échange que j'ai eu parce que Soukaina qui est une amie à moi, Soukaina Digital sur Instagram, qui est une amie à moi de Toulouse, on se connait depuis de nombreuses années et on s'était un petit peu perdu de vue chacune faisait un peu sa life etc et elle est revenue elle, elle est arrivée sur les réseaux et elle se montrait, elle faisait des réels et tout, je la trouvais trop mignonne, trop rigolote j'aimais bien le message qu'elle portait j'aimais trop ce qu'elle partageait et je me disais mais en fait tu peux être voilée, tu peux te montrer et elle fait pas du tout influenceuse qui se la raconte sur Insta et genre nickel tu vois et je me disais, je commence à en parler avec mon mari je commence à dire voilà, regarde et tout alors mon mari il s'en fiche complètement, je me dis mais en fait les gens ils te voient tous les jours dehors, il me dit quand tu vas former des écoles, tu vas pas former des écoles en ayant le visage caché les gens ils te voient, ils te voient donc en gros, si je voulais pas qu'on te voie tu serais resté à la maison enfermée et on t'aurait pas vu du tout tu vois et en fait quand il m'a dit ça je me suis dit ouais mais subhanallah mais tu sais genre j'étais pas dans ce tu vois dans cette vision des choses et bon ça a été dur quand même j'ai pris le temps de beaucoup réfléchir j'ai beaucoup parlé avec ma soeur aussi qui est psychologue et ensuite je disais ouais les blocages etc comment je vois les choses et en fait un jour je me suis dit allez vas-y tu sais quoi bismillah lance-toi de toute façon je suis allée au Muslim Business Tour à Montpellier des frères Taïb et Yassine qui ont pris des photos qui ont tu vois alimenté leur réseau donc en fait on commençait à me voir et puis je commençais à être invitée aussi dans des interviews dans lesquelles je me cachais pas et je me disais ben au lieu que ça soit une affaire d'état bismillah et j'ai été très bien reçue alhamdoulilah ça a pas du tout moi qui avais peur qui me disais ça y est les gens ils vont plus me calculer je vais les trahir mais en fait pas du tout non au contraire ouais j'ai eu de très bons retours les personnes elles étaient contentes et c'est ce qui continue à se passer maintenant tu vois c'est que je suis fière d'être porteuse aussi de ce message de dire voilà mes petites soeurs moi aussi j'ai galéré quand je me suis voilée moi aussi je me suis fait virer de l'école et on m'a maltraitée moi aussi on m'a dit que de toute façon je réussirai jamais que je ferai rien de ma vie et aujourd'hui alhamdoulilah j'ai des études supérieures je suis ingénieur je suis à la tête de deux boîtes alhamdoulilah voilà et vous inquiétez pas et pourtant je suis née en France j'ai grandi en France j'ai été diplôme en France mes sociétés sont françaises et ça m'empêche pas alhamdoulilah de continuer ma vie et et c'est ça que je veux dire parce que moi quand j'étais au lycée et que j'ai voulu me voiler et qu'on m'a viré de l'école bah à ce moment là je me suis dit mince c'est un peu plus vulgaire que mince mais je me suis dit waouh je vais faire quoi tu vois je me suis dit mais ça y est en fait tout le monde a raison je me suis voilée je me fais virer de l'école j'ai 16 ans j'ai pas mon bac je vais faire quoi je vais aller où et et je faisais la belle quand ma mère elle s'en prenait à moi et qu'elle me disait voilà regarde comment tu vas faire pour aller à l'école et tout je dis oh je m'en fiche je vais me marier mon mari il sera riche et je vais vivre la belle vie et vous allez tous me lâcher alors que pas du tout je le pensais pas je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie tu vois où est-ce que je vais aller et alhamdoulilah quand tu places ta confiance en Allah tu peux être sûr que c'est le meilleur des choix alors on va parler du sponsor que tu vois c'est la marque Touba Closing ce sont des frères des muslims qui ont créé cette marque et Nabila je dis à tout le monde cette marque elle respecte la sunnah et tout le monde me dit comment ça une marque elle respecte la sunnah 4 points numéro 1 il n'y a aucun enfant qui travaille pour fabriquer ce vêtement donc déjà on culpabilise pas numéro 2 l'industrie qui gaspille le plus d'eau c'est l'industrie du textile eux ils travaillent avec une société qui en gaspille le moins possible numéro 3 chaque commande il y a un arbre qui est planté et numéro 4 on reçoit le colis dans une genre de trousse je vais la montrer je sais pas à chaque fois je dis la trousse mais je la montre pas on reçoit le colis dans ça on peut la réutiliser comme colis ou bien utiliser comme trousse de toilette de toilette mettre quelque chose dedans tu vois écolo écolo pour les 4 points elle respecte la sunnah on a mis en place un code promo le code promo c'est HB3HO attaché HB3HO et vous bénéficiez de moins 15% sur tous les articles de Toba Closing que vous soyez en audio que vous soyez en vidéo je vous mets le lien de l'Instagram et du site dans la description Inchallah pour vous offrir des cadeaux car comme vous le savez que les cadeaux rapprochent des coeurs Nabila j'ai une question à te poser si tu étais un animal je serais quel animal c'est quoi cette question si j'étais un animal je serais quel animal ouais ben je serais un chat un chat ouais oh les muslims il y a un problème avec les félins j'entends que tigre lion chat j'ai eu une fois j'ai eu aigle mais sinon j'ai que des félins qu'est-ce qui se passe c'est les muslims et les félins je sais pas je sais pas mais les chats j'aime bien tu sais ils sont très propres pourtant ils vivent dehors et ils passent leur temps libre ils reviennent quand ils veulent ils partent quand ils veulent tu vois ils ont pas ils ont pas peur tu vois ils retombent toujours sur leurs pattes et franchement c'est exactement l'histoire de ma vie c'est que tu peux me faire tomber de où tu veux je retomberai toujours sur mes pattes alhamdoulilah donc non franchement le chat je trouve que ça me va très très bien d'accord alors Nabila on va rentrer en profondeur une soeur ou un frère n'importe qui tu accompagnes plutôt les femmes c'est ça ? oui voilà une femme qui est intéressée qu'est-ce qu'elle peut attendre de toi exactement si on rentre en profondeur de ce que tu proposes c'est-à-dire on va sur l'Instagram on va sur le site ça se passe en présentiel en distance comment ça se passe exactement pour que les gens puissent bien comprendre ce que tu proposes du coup elle peut me contacter sur Instagram parce que c'est encore moi qui gère mon Instagram donc du coup je suis vraiment très joignable sur Insta et après moi ce que je veux surtout c'est des soeurs déterminées des soeurs ambitieuses des soeurs qui ont envie d'avancer et qui veulent être utiles pour les enfants de la communauté et du coup elles peuvent venir je fais souvent quand même des formations offertes dans lesquelles je présente vraiment tous les clés pour pouvoir se lancer seule et après si elles veulent passer par mon accompagnement avec mon équipe donc j'ai plusieurs mentors qui travaillent avec moi il y a vraiment plusieurs filles qui travaillent aussi pour éduquer moi et qui du coup permettent d'accompagner ces femmes-là à devenir des conseillères d'éducation donc sur plusieurs mois elles sont formées elles sont accompagnées par des mentors et à la fin après avoir passé une bonne partie sur les troubles des apprentissages et une bonne partie sur le business parce que c'est cool d'être formée sur les troubles et de savoir être conseillère mais si tu ne sais pas comment trouver tes clients malheureusement tu restes bloqué avec ton savoir donc pour moi c'est hyper important de lier les deux donc il y a une grosse partie business pendant la formation pour qu'elles puissent se lancer et qu'elles puissent du coup se lancer en tant que conseillère avoir des nouveaux clients faire des partenariats mes apprenantes font des partenariats entre elles c'est-à-dire que j'ai complètement fait un travail de fond sur le les filles il n'y a pas de concurrence entre vous alors là votre risque il a écrit à l'avance faites ce que vous voulez montez, descendez retournez-vous votre risque vous n'aurez que ce qui vous est destiné donc entraidez-vous si vous avez votre risque et qu'en plus vous avez des des hassanades sur votre balance je pense que quand même l'équation l'équation elle est sympa tu vois donc du coup je leur dis tout le temps ça et c'est ce qu'elles font elles s'unissent et alhamdoulilah elles arrivent du coup à monter des projets ensemble et c'est magnifique c'est magnifique à voir parce que c'est des femmes qui n'avaient pas forcément confiance en elles qui ont pris confiance qui pensaient qu'elles pourraient jamais avoir un travail qui respecte leur éthique et pourtant c'est un travail alhamdoulilah qui respecte leur éthique un travail qui respecte aussi leur vie de famille on est des femmes on peut être marié on peut avoir des enfants on peut ne pas encore l'être mais le devenir incha'Allah à l'avenir et se dire je ne vais pas m'investir dans un truc et dès que je vais me marier dès que je vais avoir des enfants je ne pourrai plus rien faire alhamdoulilah je suis mariée j'ai trois enfants et ça fonctionne très très bien et j'en ai plein d'autres pour qui ça fonctionne aussi donc non franchement c'est magnifique moi je suis convaincue 1000% Machallah ça va voir que tu es convaincue de ce que tu dis mais une fille moi j'essaie de comprendre qui n'a jamais travaillé dans ça elle n'a pas de background dans ça elle ne connait pas elle peut elle peut devenir travailler dans la pédagogie oui elle n'a jamais fait ça de ta vie juste à travers ta formation oui en fait nous on repart au contraire en fait nous on parle vraiment du niveau zéro vraiment du niveau zéro zéro c'est à dire que dans ma première promo j'ai eu une fille qui était surdiplômée juste elle n'avait pas confiance en elle elle a fait un master en sciences de l'éduc elle avait fait des formations justement dans les troupes des apprentissages elle avait des titres elle avait des trucs elle ne décollait pas elle ne décollait pas et quand elle a vu passer ma formation elle s'est dit vas-y je vais le faire et dans le feedback que j'ai reçu elle m'a dit tu vois si j'avais su que c'était un niveau aussi débutant je ne me serais peut-être pas inscrite et moi en fait je me suis dit mais subhanallah bon tu le dis tu le dis oui niveau débutant mais c'est vrai que quand tu ne connais rien tu te dis est-ce que c'est vraiment débutant débutant ou est-ce que peut-être que je vais apprendre des choses etc mais on reprend tout vraiment depuis la base depuis le départ à zéro donc après bien évidemment il y a des personnes qui ont déjà qui ont déjà vécu des choses avec leur enfant qui ont vécu des choses pour elles qui ont fait un petit peu des études donc il y a toujours des choses à apprendre dans ces domaines là mais après on reprend vraiment tout depuis le départ d'accord et est-ce que tu fais des grands événements c'est-à-dire une dizaine de soeurs là et vous partez en séminaire et vous apprenez pendant des jours et des jours non ? non mais c'est quelque chose qui me tente beaucoup le premier événement que j'ai fait je l'ai fait avec Soukaina on a fait on a fait le sommet des entrepreneurs des entrepreneuses c'est vraiment qu'entre femmes on a fait ça sur une péniche à Toulouse au mois de juin et on avait plusieurs invités donc il y a Soukaina et moi qui avons animé du coup les sessions voilà la session principale mais on avait du coup une psychologue qui a parlé du syndrome de l'imposteur on avait Safia Douceur et Lumière qui est venue témoigner aussi de son parcours d'entrepreneur et on a Nia Finance qui nous a parlé de la finance islamique et du coup faire de l'argent dans le hlal et comment du coup réinvestir tout ça de façon utile et ça ça a été vraiment le premier événement et je pense et on espère beaucoup que ça va être le premier d'une longue série Inch'Allah Inch'Allah alors qu'est-ce qu'on peut attendre de Nabila dans les jours quand il y a une formation un livre un podcast qu'est-ce qu'on peut attendre de toi 2023-2024 Inch'Allah peut-être que tu ne veux pas tout nous dire mais en tout cas essaie de nous dire quelques trucs Nabila qu'est-ce qu'elle essaie ? moi là l'ambition que j'ai à court court terme je suis encore en train d'améliorer la qualité de ma formation même si elle est dingue c'est-à-dire que franchement même moi j'ai envie de rentrer en formation dans ma formation tellement je la kiffe vraiment c'est un délire j'ai monté un truc avec mes équipes avec les filles qui bossent avec moi et tout on a vraiment monté un truc c'est t'as des mentors t'as du mentorat t'as des groupes t'as du cas concret on a essayé de simuler des espèces de périodes de stage on les met en contact aussi avec des écoles avec des professionnels qui ont des difficultés c'est magnifique vraiment donc j'essaie encore d'améliorer cette partie-là et après j'aimerais bien lancer ma chaîne de podcast j'aimerais vraiment bien lancer ma chaîne de podcast et puis après pour ceux qui ne le savent pas je suis associée avec Soukaina sur le projet à la conquête de Ton Biz dans lequel on accompagne des femmes à lancer leur projet dans l'éducation donc là c'est plus business et c'est plus formation donc je les accompagne moi dans la pédagogie pour créer des formations du coup pour accompagner des enfants ou pour accompagner des familles ou des professionnels et donc on lance ça plusieurs fois dans l'année on a fait une première session avant l'été ça a été un énorme succès mais vraiment un énorme succès tellement on ne l'a pas vu venir m'incha'Allah on a été vraiment très très bien accueillis et du coup incha'Allah on renouvelle ça dans pas très très longtemps c'est pas trop dur d'être au Maroc et de travailler avec la France il y a des événements à faire des allers-retours et tout c'est pas compliqué écoute je viens d'arriver au Maroc donc moi tu sais je suis une fonçaise vraiment je suis une fonçaise c'est-à-dire que j'ai l'opportunité de partir au Maroc mais je m'en fous je pars tu vois je fais en sorte que tout soit clean que tout soit carré que tout soit bien fait mais là l'opportunité elle se présente je pars et comme j'ai dit à ma famille quand j'ai quitté la France Tanger, Toulouse c'est 20 euros faut arrêter de dire que c'est 1000 kilomètres t'as changé de continent c'est 20 euros c'est 20 euros et je leur dis à chaque fois je dis les gars je suis à 20 euros de vous genre tu passes 20 euros tu viens tu vois c'est vraiment il n'y a rien tu vois je suis à 20 euros de vous tu viens tu prends un billet tu passes le week-end vous me manquez je prends mon billet je passe le week-end enfin c'est vite fait donc non franchement c'est pas quelque chose qui me fait peur et moi la seule chose c'est de prendre de l'âge et de me dire est-ce que je suis passée à côté de ma vie est-ce qu'il y a des moments où j'aurais pu faire du bien est-ce qu'il y a des moments où j'aurais pu kiffer pour moi pour ma famille pour mes enfants pour la communauté aussi et je ne l'ai pas fait et je suis restée là et je sais que déjà mon coeur depuis que je suis petite il a ce truc de rentrer au Maroc et sur Tanger alors que je ne suis pas du tout tangéroise à la base mais j'ai ce truc au fond de moi de vouloir rentrer de vouloir rentrer ici et même pour mes enfants moi avec le parcours scolaire que j'ai eu avec la difficulté que j'ai eu quand j'ai voulu porter le voile ou quand voilà ça a été très très compliqué ma fille elle a bientôt deux ans je sais que quand j'ai eu une fille parce que j'ai deux garçons avant quand j'ai eu ma fille ça a été un énorme déclic genre j'ai eu peur je me suis dit non c'est pas possible et je dis à mon mari je dis là c'est compliqué c'est un bébé elle ne demandait rien à personne elle voulait juste manger et dormir mais tu sais j'étais en train de me dire non je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas la faire grandir ici je ne veux pas qu'elle s'habitue en fait à ça et qu'après elle se retrouve comme moi dans un choc de qu'est-ce que je veux faire et que ce soit trop difficile donc l'opportunité elle s'est présentée je suis partie et j'ai envie de te dire si c'est des allers-retours sur Paris sur Toulouse qu'importe où en France ou même dans d'autres pays pour porter mon message et pour vivre de ma mission de vie alhamdoulilah ça ne me fait pas peur d'accord Nabila c'est quoi qui te motive chaque matin quand tu te réveilles et que tu vas attaquer une journée de travail là c'est quoi qui te motive qui te donne cette force et cette énergie il y a plein de choses qui me motivent pour te dire une seule chose et en plus c'est bizarre ce que je vais te dire mais tu sais ce qui me motive c'est de me dire que je peux mourir à tout moment c'est de me dire en fait que je ne sais pas tu vois genre je me lève ce matin si je ne vis pas de ma mission de vie maintenant là de suite il n'y a personne qui me garantit que dans les 10 prochaines minutes je vais être encore là et que dans les 10 prochaines minutes je vais pouvoir encore refaire ce kher là et je parle des 10 prochaines minutes je ne parle pas de demain je ne te parle pas dans deux jours ou la semaine prochaine ou dans un mois parce que vraiment je pense sincèrement que même si je suis très jeune j'ai très vite compris en fait qu'à tout moment il y a tout qui peut basculer vraiment à tout moment il y a tout qui peut basculer et ça c'est quelque chose que j'ai ancré en moi depuis très longtemps et du coup c'est ça la motivation c'est que quand je me lève le matin je me dis ok vas-y ma journée aujourd'hui elle est là elle est précieuse qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux mettre en place comment je peux faire monter des gens avec moi aussi parce que je ne suis pas là pour monter toute seule je ne suis pas là pour prendre tout le kher pour moi toute seule et laisser les autres de côté non c'est comment je vais monter des personnes avec moi et vivre mes rêves en fait je n'ai pas de limite je n'ai aucune limite c'est tout ce que je veux faire je veux le faire tout ce que j'ai à faire je veux le faire et si d'autres personnes peuvent vivre cette fast life avec moi marah c'est avec plaisir Nabila c'est la fin de l'émission je remercie tout le monde je te remercie à toi merci d'avoir accepté cette invitation et merci de nous avoir éclairé par ton énergie par ta volonté et ta détermination et ça va aider j'en suis sûr à motiver et inspirer les jeunes musulmans et Barak al-Aufikoum merci à toi et je te laisse le mot de la fin déjà Barak al-Aufik pour ton invitation merci beaucoup comme je te disais off tout à l'heure j'apprécie énormément le message que tu portes et aussi la motivation que tu transmets on sent que t'es habité vraiment par ta mission non mais vraiment c'est sincère et c'est important de le dire parce que nous on est derrière nos téléphones on voit en qui on monte la vidéo on l'envoie à quelqu'un mais toi tu vois pas les échanges qu'on peut avoir sur toi ou les échanges positifs tu vois des fois on pense à laisser des commentaires et des fois on n'y pense pas donc je pense que c'est important aussi de le dire et après je terminerai juste en disant à mes petites soeurs qu'il n'y a pas de limite qu'à partir du moment où tu fais les choses pour Allah à partir du moment où Allah il est avec toi qu'importe qui est contre toi parce que de toute façon la personne fera le poids parce que si Allah il est avec toi tu peux avoir qui tu veux en face il n'y a jamais personne qui fera le poids donc le succès il est exactement à cet endroit et même si des fois on a l'impression qu'on fait des choix et que du coup ça ne va pas forcément nous permettre de réussir moi je sais que quand j'ai décidé de porter le voile à 16 ans et qu'on m'a viré de l'école je me suis dit ok je suis foutu je ne vais rien faire alors qu'en fait je sais très bien là 10 ans après que c'est parce que j'ai fait ce choix-là à ce moment-là avec cette détermination-là et que je ne suis pas revenu sur ma décision qu'Allah il m'a comblé d'autant de bienfaits à l'heure d'aujourd'hui c'est la fin de l'émission et je dis salam alaikum wa'alaikums salam wa rahmatullah à l'heure d'autant de bienfaits